Comment est-ce que vous avez-vous fait de la chimie et de la métallurgie ? Comment est-ce que vous avez-vous fait de la chimie et de la métallurgie ? De communication qui était unidirectionnelle, nous arrivons aujourd'hui avec la diffusion Internet sur un protocole qui permet les échanges dans les deux sens. C'est ce changement qui est fondamental, qui introduit des usages qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années et qui révolutionne complètement le fonctionnement de la télévision. Donc quelques exemples rapides, ce que l'on appelle par exemple la télévision de rattrapage, c'est un exemple de l'application de ce nouveau protocole puisque c'est le téléspectateur qui va déclencher le lancement de son émission. Le fait de pouvoir interagir avec une communauté de téléspectateurs sur la base de forums ou d'autres mécanismes d'échange font partie de ces nouveaux usages qu'il convient d'intégrer et de gérer au sein de la chaîne de télévision aujourd'hui. Il était encore possible il y a 5-6 ans de se poser quelques questions aujourd'hui et c'est clair que le téléspectateur disposera de plusieurs écrans. Il aura l'écran du smartphone, il aura l'écran de la tablette mobile, il aura l'écran d'y partager qui va trôner au milieu du salon. Et c'est à partir de ces trois principaux écrans qu'il va falloir construire l'offre de la chaîne de télévision avec, dans la mesure du possible, des interactions entre ces trois différents écrans qui posent des problèmes et qui soulèvent des questions autour de la continuité informationnelle, faire en sorte que le téléspectateur retrouve son environnement lorsqu'il passe d'un écran à un autre, le fait qu'à un moment donné les contenus soient aussi adaptés à la taille de l'écran, parce que l'ergonomie est quelque chose de fondamental pour que le téléspectateur puisse adopter ces nouveaux usages. Donc on voit bien les écrans tactiles qui se sont imposés aujourd'hui sur les écrans personnels, les écrans mobiles, et puis des interfaces on-maching qui restent peut-être encore à peaufiner pour les écrans partagés au milieu du salon. On voit bien aujourd'hui que la télécommande arrive au bout de ses possibilités, que la souris ça marche pas non plus, et on se dirige aujourd'hui vers des moyens de pilotage, de télécommande autour d'une IHM, interface machine qui serait plus naturelle avec la voix, avec la reconnaissance des signes par exemple. Dans ce domaine-là il y a encore beaucoup à faire. L'histoire a montré que les moyens de communication nouveaux ne remplaçaient pas les anciens, mais qu'ils venaient se rajouter pour enrichir les offres, si je puis dire, au niveau de l'humanité, pour qu'ils puissent communiquer toujours mieux, plus vite, face à une audience toujours plus importante. Et donc la télévision linéaire que nous connaissions il y a 50 ans, elle va perdurer. On voit bien que pour les événements dits événementiels, le sport, la politique, les informations, c'est un moyen qui est remarquable, particulièrement puissant, mais qu'aujourd'hui il y a d'autres moyens de communiquer, avec de l'interactivité, avec de la mobilité, qui va venir offrir aux téléspectateurs des possibilités nouvelles. Merci.